Et salut à toutes et à tous, ça c'est Ocrade, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Synthro ! J'espère que vous allez bien ! Pour ma part, évidemment, tout va pour le mieux, on s'était quitté juste là, la dernière fois, j'ai fait quelques petits trucs en attendant, tiens, j'ai placé un nouvel objet, pas très beau, mais bon, au moins on place des trucs, et du coup, on avait dit qu'on ferait l'émission La Forge, preuve accablante et l'arme qui sera nôtre, on va tout de suite commencer par La Forge, parce qu'on veut avoir la suite de cette histoire. Ok. Ok. On va prendre la voiture. Je vais mettre au favori. On va faire celle-ci, hop, s'en aller, et on y va tout de suite ! Comme ça, on va aller un petit peu plus vite, ce ne sera pas de refus quand même. On va aller un poil plus vite dans le jeu. On va essayer de gagner du temps, vraiment, je vous l'ai dit, on va gagner un max de temps. Là, mon but, ça va être vraiment de terminer l'histoire principale le plus rapidement possible, en tout cas en vidéo, parce que franchement, on ne dirait pas comme ça, on ne dirait pas, mais le nombre de tâches annexe qu'il y a à faire, waouh ! C'est costaud, presque jusqu'à l'overdose. Je vous montre, regardez un petit peu tout ce qu'il y a sur la carte. Voilà, et encore, j'en ai déjà complété pas mal. Et là, vous vous dites, bon, ça va, c'est cool encore. Oui, mais non, parce que je n'ai pas encore toutes les entreprises. Donc, quand je vais vouloir faire toutes les entreprises, eh bien là, il y a des activités annexes qui vont se rajouter. Je peux vous jurer que ça va être long. Ça va être long de monter toutes les entreprises, mais il va falloir qu'on le fasse. Et donc, je le ferai. Mais bien sûr, hors vidéo, tranquillement, de mon côté, sans prise de tête. C'est la base. Pareil pour les affrontements et tout ça. Tout ça, je vais le faire vraiment hors vidéo. Alors, sur le dernier épisode, Mea culpa, à la fin, j'ai dit si j'aurai. Bon, vous, vous ne l'avez pas entendu parce que je l'ai coupé. Parce que ça m'a tellement fait saigner les oreilles que j'en étais malade. J'ai dit, mais non, mais Okrad, tu dis si j'aurai maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Et je suis sûr que je le dis de plus en plus souvent. Parce que la plupart de mes clients, la plupart de mes clients que j'avais en mag, ils disaient si j'aurai. Et comme quoi, on en vient vite à le dire, quoi, en fait, sans le vouloir. On en vient très très vite à le dire. Et maintenant, quand je suis un petit peu fatigué ou quoi, je dis si j'aurai, mais ce n'est pas possible, en fait. Enfin, voilà. Donc, il va falloir corriger ça. Il va falloir réapprendre à parler correctement au Krad. Parce que là, ça ne va pas. Je me dégoûte quand je suis comme ça. Je me dégoûte. Vraiment. Enfin, bref. Let's go. On va continuer notre petite mission. Tranquillement. Voilà, petit raccourci des familles qui fait plaisir. Hop là. Ça, c'est bien. Mais ouais, je... Enfin, je ne comprends pas. Ça se trouve, je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos. Mais honnêtement, c'est parce que là, je ne sais pas quand est-ce que sera diffusé cet épisode. Donc, je ne peux pas encore vraiment en parler. Je pense qu'on en parlera un jour. Mais le dernier taf que j'ai fait m'a flingué la tête. M'a littéralement flingué la tête. Vous savez, quand vous ne dormez jamais, et qu'en plus de ça, il faut répondre à des questions des personnes toute la journée, toute la journée, toute la journée. C'est dur. Je vous jure que c'est dur. Alors, ce n'est pas le métier le plus dur du monde. Je n'étais pas à la mine non plus. Mais on s'entend bien. Mais ce n'était pas évident. Franchement, ce boulot-là, je m'en rappellerai. Pour les bonnes choses, parce que clairement, j'ai rencontré des gens bien. Mais aussi pour des mauvaises choses. Là, j'en parle au passé, parce que, bah oui, pour ceux qui me suivent un petit peu, encore une fois, je ne sais pas quand est-ce que je vais diffuser cet épisode. Je pense que quand je vais diffuser cet épisode, je serai licencié. Actuellement, je n'avais jamais dit où je bossais. Mais bientôt, je pourrais en parler. Je pourrais parler de la boîte dans laquelle je bossais. Et ce n'était pas tout rose, honnêtement. Non, ce n'était pas... Ce n'était pas tout noir non plus, clairement. Allez, bim. C'était pas le bagne, mais ce n'était pas non plus incroyable. Honnêtement, ça a été compliqué. Ça a été un petit peu compliqué. Et en fait, ce n'est pas que le boulot en lui-même, c'est beaucoup le trajet. Franchement, si vous êtes jeunes, pourquoi pas ? Mais, si... Alors, attendez. Si vous avez un job, même si c'est un job qui peut vous plaire à fond, éviter les trajets de deux heures en train, ce n'est juste pas possible. Honnêtement, c'est difficilement acceptable. Quoi ? Oula, oula, oula. Surtout moi, dans mon cas, vous le savez, je suis papa. Et c'était hyper dur, en fait, de me dire, bon, ok, demain, je me lève à 6 heures. je commence à 11 heures, tu vois, je me lève à 6 heures, je dois prendre le train de 8 heures parce qu'après, je n'ai plus de train. Alors, attendez, hop. Et pour rentrer à presque 22 heures le soir, quoi. Donc, tu ne vois pas ta famille. Quand je parle famille, c'est famille, donc, mon fils, ma femme, mais également, mes proches, quoi, tu vois, mon père. Je suis très proche de mes parents. Donc, tu vois, ne pas pouvoir aller les voir, etc. Parce que, bah, tu ne fais que de bosser. C'est difficile. Franchement, c'est difficile. Donc, si vous travaillez avec des jours de repos compliqués, donc, notamment dans le commerce, moi, c'est dans ça que j'étais, j'étais dans le commerce, dans la vente, plus précisément. Prenez quelque chose qui est à 15, 20 minutes de chez vous, grand max, et où il y a beaucoup de transport, quoi. Où ça ne va pas vous coûter des heures de transport d'aller là-bas, en fait. Parce que là, moi, littéralement, bon, le trajet en transport, il fait une heure, à peu près. Le problème, c'était les horaires, quoi. C'est-à-dire que tu en as un toutes les une heure et demie, deux heures, voire des fois, trois heures. Et donc, si tu ne prends pas le premier, si tu prends le premier, tu arrives trop à l'avance. Donc, il faut tuer le temps, il faut marcher. Bon, ça, je l'ai fait pendant des mois, je marchais pendant une ou deux heures. Bon, au bout d'un moment, tu te lasses un petit peu, forcément. Bon, par contre, j'avais bien perdu du poids, ça c'était bien, parce que j'avais bien perdu du poids. Mais tu te lasses, tu te lasses. Bon, t'as vite fait le tour, t'en as un peu ras-le-cul, au bout d'un moment. Donc ça, je l'ai fait. Mais, si tu prends celui d'après, et qu'il y a un retard, ne serait-ce que cinq minutes, t'es en retard. Donc, c'est jamais très bon d'être en retard, quand tu bosses quelque part. Donc, voilà. Ensuite, si... Donc, du coup, tu prends le premier. Ensuite, pendant les vacances, bah, t'as même plus le premier, t'as un train intermédiaire ou un transport intermédiaire. Alors, pourquoi je ne peux pas bouc... Ah. Ce qui fait que... Bah, t'es bloqué. T'es clairement bloqué, en fait. Tu sais pas quoi faire, tu vois. Et donc, la plupart du temps, tu vas prendre le premier. et tu rentres à 22h, tu repars le lendemain à 6h, et tu... C'est pas tenable, en fait. Donc, moi, si je peux vous donner un conseil d'ami, ça n'a peut-être rien à voir avec Sansro, je le sais. Mais, clairement, si vous... Enfin, si vous avez un taf qui vous fait rêver, comme ça, un petit peu plus loin, mesurez bien l'impact du trajet. Parce que c'est trop facile, en fait, de se dire, bon, ouais, taf-là, il me fait rêver. Ça n'a pas marché. Ok. Voilà, boum. Boum ! Oh là, ça pique. Donc, voilà, mesurez bien l'impact. Je sais pas pourquoi je parle de ça, dans cet épisode. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais de temps en temps, ça fait du bien de donner un petit peu des avis sur des trucs courants de la vie. De la vie. Mesurez bien l'impact, parce que moi, honnêtement, ça m'a... Ça m'a... Ça m'a détruit. Ça m'a bien détruit. Et je ne voyais vraiment, littéralement, plus personne. Ni amis, ni famille. Et c'est pas... C'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Hop, lui, il va mourir. Donc oui, je voulais absolument bosser pour cette marque-là, parce que oui, je bossais pour une marque. Une marque auquel je croyais, à l'époque. J'y crois encore un petit peu, mais beaucoup moins. Forcément, quand tu vois un peu l'envers du décor, tu te dis, bon, bah, oui, mais... Bof, en fait. Oui, mais non. Puis la boîte a... Enfin, la marque a un petit peu changé sa politique depuis, donc du coup, ce en quoi je croyais en l'époque, bah, c'est plus forcément le cas aujourd'hui. Et donc, enfin, c'est plus forcément d'actualité. Et tu te dis, bon, bah, en fait, comme toutes les autres marques, ça a retourné sa veste vite fait bien fait. Et donc, c'est dommage. C'est dommage. Mais bon, voilà. Bref. C'était... C'était la petite parenthèse à part, mais il faut bien mesurer des fois ce qu'on fait. Et là, ça, cette erreur-là, je sais que, bah, pour le futur, je ne le ferai plus. Même si c'est une marque que j'adore et tout, et que je veux absolument travailler pour cette marque et tout, si le magasin en question ou, je ne sais pas, la mission en question n'est pas près de chez moi, enfin, n'est pas à moins de 30 minutes de chez moi, c'est mort. C'est mort. C'est clairement mort. Il y a un moment où ça ne va pas, quoi. Parce que là, clairement, c'était un petit peu loin, quand même. Et donc, c'était pas... C'était pas la joie, la joie, quoi. Honnêtement, j'ai vécu des moments difficiles, et c'est pour ça aussi que, bah, cette année, vous avez eu des vidéos, mais beaucoup de vidéos sur lesquelles je disais que j'étais fatigué, parce que c'était le cas, littéralement, j'étais vraiment fatigué, c'est pas du cinéma, quoi. Donc, ouais, c'était une période dure, en fait. Franchement, la dernière année, là, de la chaîne YouTube, ça a été une période très, très sombre. Pas que pour la chaîne YouTube, ça a été une période dure pour moi. Très enthousiaste au début, on va dire, allez, les 4 premiers, les 5 premiers mois, et après, bon, il y a eu des couacs, y compris dans ma boîte et dans la marque. Donc, déjà, ça a commencé, un petit peu moins enthousiaste, et j'étais, j'étais au bout de, allez, 7 mois, 8 mois, j'étais rincé, quoi. J'étais clairement rincé, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, j'ai tenu un an et quelques mois, mais j'en pouvais plus. Très clairement, j'étais rincé, en fait. Très clairement, c'est ouf, c'est ouf de dire ça, parce que je suis pas vieux non plus, tu vois. Mais j'étais clairement, bon, pardon, madame, mais là, ça me gêne un peu. J'étais rincé, littéralement. Mais genre, vraiment. Au bout du rouleau, le haut crade. Au bout. Complètement au bout. Et ça, ben c'est pas spécialement que le boulot. Le boulot, il peut être fatigant certains jours, mais c'est pas que ça. C'est le trajet. Le trajet m'a vraiment, m'a vraiment épuisé au maximum. Vraiment épuisé au maximum et, ouais. Horrible. Horrible. J'en garde pas. ces trajets-là, les retards, les trucs de train, les problèmes de transport quasi chaque semaine, en fait. T'as pas une semaine sans problème. En un an et des brouettes, j'ai pas eu une semaine où il n'y a pas eu de problème. Ça a été très rare. Ça a été très, très rare. J'avais des fois 4-5 jours d'affilée où je me disais, oh, pas mal, pas mal, plus de problème, ça y est, c'est réglé. Non, 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 il n'y a toujours pas à avoir un problème. Et donc ça, ça c'est non. je veux bien encore prendre des transports, tu vois, pour des boulots qui sont pas loin de chez moi où c'est pas très long et où c'est bien desservi où tu vois, t'as... Oh, il va se calmer, Mr. Teal. Ça, je veux bien encore faire l'effort, mais faire presque une heure de transport pour aller taffer et être payé une misère, qui plus est, parce que ça, c'est important aussi de le préciser. J'étais littéralement payé une misère. j'étais à plein temps, je précise, voire même plus que plein temps, heure sup, etc. Vous connaissez, si vous avez fait de la vente, vous le savez, vous savez très bien comment ça se passe. Eh ben, eh ben, au-delà de ça, j'étais payé moins que le SMIC. Voilà, parce que forcément, on te met des tickets restos, des conneries dont tu n'as absolument pas besoin. Moi, littéralement, manger au resto le midi ou au resto pour 5 euros et des brouettes, c'est pas énorme, mais... Bref, ça se terminait plus souvent au supermarché du coin pour acheter une salade dégueulasse et autre. Ça se terminait plus souvent comme ça qu'autrement, mais bon, bref. moi, je préfère me préparer mon petit plat, tu vois, mon petit bento et me mettre bien, quoi. Et me mettre bien avec ça que d'avoir des tickets restos. J'en ai rien à péter, des tickets restos. En plus, les tickets restos... Enfin, les tickets restos, non, une carte resto. C'était une carte resto. Eh ben, cette carte resto, clairement, elle n'est pas très avantageuse dans le sens où... Oh, purée, je ne suis pas bien là. Oh, purée, je vais crever. Alors, attends. tac, on va récupérer un peu de vie. Ok, là, ça devrait le faire. J'ai récupéré un poil de vie. C'est vraiment léger, léger. C'est lui, là, qui m'embête. Casse-toi, toi. Donc, cette carte resto n'est pas très avantageuse parce que, admettons, tu es à Carrefour, tu dis, ok, je vais me faire des bentos pour la semaine. Donc, tu t'achètes un paquet de riz, un paquet de pâtes, ça ne marche pas. Tu vas te prendre des pâtes instantanées, ça marche. Tu vas te prendre des... Oh, purée. Tu vas te prendre un paquet de pâtes pour pouvoir faire plusieurs jours avec. Eh bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, c'est un peu de la merde, parce que tu ne fais pas ce que tu veux avec et c'est très chiant. Wow. On a esquivé de peu, là. Donc, c'est un petit peu relou, tout ça, et tu ne fais vraiment pas ce que tu veux alors que c'est retiré sur ton salaire. Moi, honnêtement, j'aurais préféré ne pas avoir ça et avoir un peu plus de salaire, avoir un salaire classique, quoi. Parce que du coup, comme c'est retiré du salaire et qu'on est déjà payé au minimum, eh bien, de ce fait-là, c'est la merde. Hop là, attention. Bref, c'était la parenthèse, on va se concentrer sur Synthro, parce que là, c'était un peu trop. J'ai l'impression que vous êtes mes psy après et ça, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Ok. Oui, il y a un boss. Ah, qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Elle peut être m'encinglée. What ? What ? Ça n'a pas de sens, ça. Bon, on ne va pas s'entendre. J'ai plus de balles. C'est clairement la merde. Pas de sens, ça n'a aucun sens, là. Ok, on va courir. Je lasse les pieds ! C'est quoi, ce... cet engin, là ? Incroyable. C'est horrible. Ok. Le bouclier a sauté. Donc là, ça devrait aller beaucoup mieux. Balèze ! Une sorte de petit boss, quoi. Ici, au revoir. C'est pas pourquoi, C'est pas de dégâts cette arme, c'est incroyable. Donc voilà, tout ça, c'était pour dire, faites bien attention à ce que vous faites, les choix que vous faites, etc. Et quand vous sentez que ça va pas, barrez-vous avant de vous retrouver bloqué. Parce que moi, évidemment, j'ai attendu d'être en CDI alors que je voyais quand même quelques signes problématiques. Et où je me suis dit, peut-être sur le long terme, ça va pas le faire. Et bah non, j'ai voulu faire le grand et me dire, non, c'est bon, ça va passer, c'est le temps de s'habituer. Non, on ne s'habitue pas à ne pas avoir de sommeil. Clairement, on ne peut pas s'habituer à ça. C'est pas possible. Et au contraire, plus tu attends pour rattraper ton sommeil et plus grosse sera la dette. Dégage-toi ! What ? Comment j'ai volé ? Dégage-toi, allez, hop, tu me gonfles. C'était de l'abus. Mais, mais what ? Allez, hop. On va récupérer un max de trucs avant de partir, tac, 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 tac. Dégage-toi. Voilà, merci, bisous, au revoir. Parce que faut que je monte dans la bagnole des vacs, mais il faut absolument... Wouhou ! Très, très stylé, cette mission. J'ai parlé tout le long, mais c'était bien. En termes de feeling, elle était bien. Bref, choisissez bien vos amis, choisissez bien des choses. Après, voilà, il faut tenter. Moi, c'était un rêve de travailler pour cette marque, je l'ai fait. Et je ne regrette rien. Même si aujourd'hui, ça donne l'impression que je me plains, en vrai, je suis content, tu vois. Je suis très content. Mais, voilà, il faut que... Il faut que ça se fasse, quoi. Il faut tenter des choses, mais quand ça va pas, il faut savoir arrêter aussi. Et c'est ce que je n'ai pas su faire, donc voilà. Je peux vous donner des petits conseils. Bah, ça en ferait partie. C'est... Je ne sais pas si ça va fonctionner. Je sais, je sais que je fais du savoury, mais je peux faire de la merde d'esprit 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 d'esprit. Meerkat me. Si vous voulez un insuré, salarié, killbots, nous devons prendre un peu plus de cash. All right, donc, on va rouler une banque? Non, on va rouler une train. Je ne sais pas où ça va, mais c'est un peu d'esprit d'esprit. OK, vous savez comment les banques ont des requérés de la banque de l'esprit d'esprit 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 d'esprit. Non. Oh, good. How do you know so much about this? Sergio talked about wanting to hit it every time it rolled into town. But you guys never made a play for it? We never had enough hardware. Oh my god, I'm so stupid. The forge. That's what they were gearing up for. Oh. Oh, so the impossible-to-rob train is going to be attacked by the Panteros as well. Cool. Look, I'm not saying it would be easy, but we have time to plan. Oh, and Kev, I'm taking your wallabies for the win. Ha ha. Ah, wallabies. Yes! Okay, so, it's a tough job. Let's get some extra muscle. A top-tier murder machine to help me out. You have someone in mind? I do. Someone I met during my stint at Marshall. It would be a tough sell, but I bet we can persuade him. Cool. Let's give him a call. Can't do that. Oh, why? He's being detained in a privately owned prison called The Frontier. You want to break out the Nawali, don't you? Assuming he hasn't been extrajudicially murdered by now? Yes. What can go wrong? I mean, I could die. But let's be positive. It's going to be very nice, I think, this mission. Coming up on the frontier. Shit, that place is a fucking fortress. I'm going to stay low to avoid detection. We're going to find a way to do the same. You know, maybe actually be stealthy for once. Oh, la discrétion, c'est pas mon fort, madame. Je sais pas si c'est une bonne idée, cette histoire. Je sais pas si c'est une bonne idée, c'est pourquoi j'ai mis mon vieux Marshall uniforme. Je suis comme un maître de stealth. Je suis sérieusement? Tu as utilisé une grenade de main pour ouvrir une bouteille de beurre. C'était une fois. Allez. On y est. Quelle discrétion. Lol. I'm in. You need to remember the stealth. Keep moving. And don't let any guards get a good look at your face. If they do, I'll bluff my way through. I got this. Bon. Ok. avance furtivement je ne suis pas très furtif selon moi mais bon ah oui d'accord faut pas qu'il te regarde trop longtemps ok donc tu peux passer devant eux mais faut pas que ça dure une plombe donc lui c'est good lui c'est good c'est l'autre là-haut qui m'inquiète un peu plus personnellement il m'inquiète un petit peu plus avec son chapeau de cow-boy ok bon pour l'instant on est passé ah ah oui il y a du peuple oh ça va être la merde ah ça va être chiant ça il y a du monde donc moi je pense qu'il faut que je passe ici comme ça comme ça comme ça merde ok et là ça devrait le faire ok vous savez l'infiltration c'est pas ma spécialité bon là ça va c'est basique donc c'est ok 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 on va passer c'est ici contrôle room je le sens pas cette histoire je sens qu'on va se faire un petit peu embêter pour la suite bon va falloir berner allez boom boom comment je fais comment je fais pour bousiller les serveurs ok ok ça c'est good voilà serveur appu ok on va aller sauver le narwhal narwhal on va aller on va aller ok par où on doit partir par là bah let's go oh là les droits d'auteur les droits d'auteur ça va piquer oh là là oh là là oh là oh là oh là j'espère que je vais jamais me prendre un strike on esquive tout moi je passe ah faut tuer tous les gardes de la pièce a ils sont malins fallait s'en douter après voilà ça vaut le coup cette petite musique et désolé si vous avez de la pub encore une fois c'est pas parce que au crad a décidé d'un seul coup de monétiser sa chaîne pas du tout mais pas du tout du tout ouais pour l'instant ça passe il sait bien avec les prisonniers qui s'échappent là ça me coûte pas trop trop cher en balles et ils se battent entre eux maintenant bah très bien hop là ça c'est fait hop 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 ok ça c'est good il en reste un là tais toi 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 aussi ok 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 ça c'est bon mais qu'est ce que tu c'est moi pas les pieds toi ah oui d'accord ça vient mettre des patates sans pression les gars là si vous allez être libre aujourd'hui c'est peut-être grâce à moi mais alors un moment un petit peu de respect quoi hein ça vaut bien 5 minutes ça va bien faire ces histoires là ok bon on a libéré ici ça c'est good on va descendre ah voilà du monde et si on descend direct ça fait du mal ou oui hop on commence à bien faire ces conneries ok on revient là toi ok on va s'en sortir hein au bout d'un moment on va s'en sortir voilà boum merci et là on va faire ça hop là ça va pas marcher ma grenade n'est pas partie du tout à l'aller partie là voilà là elle pète bien parfait y'a du monde hein limite je peux balancer de la grenade à foison tellement tellement y'a du peuple oh bah là t'allais tomber du haut là hop hop très bien on récupère un fond de cale salut toi qu'est-ce que tu fais là ok on récupère encore un petit peu de balles des trucs on veut tu en voilà là on est pas mal j'ai des balles à fond pour mon flingue et on va sortir de là on va essayer du moins hein oh salut toi bon alors on est vilain que tonton au crâne voilà ça t'apprendra allez c'est boardy ah oui faut le défoncer ok et bah c'est parti hein ah ça va être fun ça ah on peut pas on peut pas on peut pas on peut pas j'ai cru que j'allais pouvoir défoncer la porte mais j'étais un peu naïf j'étais un peu naïf j'avoue et c'est plus au donné de la tête tellement tellement on se fait canarder ah ici c'est bien là là c'est bien attention oui allez 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 viens parfait let's go attention on va re-sauter là on va se manger l'hélico c'est sûr woooop oh purée 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 wooo bah c'était bien c'était bien cette mission là j'aime bien ça j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien la ma main qui passe à travers le table on appréciera Et bah voilà ! Très très bien ! Bah vas-y décroche ! Voilà. Ok ! Alors bim bam ! On va continuer. Est-ce qu'on fait... Eh y'a des trucs hein ! Pose Donuts. Ouais. Prevacablante, ouais. Ou main des Idols. Bon bah on va faire Pose Donuts. Allez ! Allons chercher des donuts. Mais à mon avis il va se passer des choses, c'est pas possible... Mince la musique ! Tais-toi ! Ah oui voilà, après ça fait des accidents ! Ne regardez pas votre autoradio pendant que vous conduisez. Très dangereux. Plus sérieusement, les missions qu'on a fait dans cet épisode étaient très cool. Très très cool. Alors oui, sur la première mission j'ai beaucoup parlé, j'en suis désolé. Mais des fois, des fois j'aime bien... Des fois j'aime bien tout sortir comme ça, tout déballer. Parce que ça fait très 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 longtemps que je retiens tout ça, parce que forcément, je travaille encore là-bas. Donc quand tu bosses encore dans la boîte, faut un peu fermer ta bouche quoi. Après, attention hein, je peux pas dire... Personne n'a été vraiment drôle avec moi quoi, tu vois. Je peux pas... C'est pas ça que je blâme. C'est vraiment tout ce qu'il y a autour. C'est limite moi-même qui me suis enfermé dans ce piège quoi. Enfin dans ce piège. Je me suis piégé quoi, tu vois. Et euh... C'est pas bon. C'était pas bon. J'aurais dû... J'aurais dû me douter que j'allais pas m'y faire avec le temps. Voilà. C'est juste ça. Mais à l'occasion on en reparlera en live. Si ça vous intéresse. Parce que là bon, forcément, je pense pas qu'en commentaire, ce soit quelque chose qui vous intéresse. Je pense que personne ne parlera de ça en commentaire. Personne. Parce que de toute façon, y'a pas grand monde qui suit Saints Row sur la chaîne. Donc déjà, je ne prenais pas beaucoup de risques à parler de ça ici. Et de deux, bon bah voilà, c'est pas... C'est pas forcément quelque chose qui vous intéresse je pense. La vidéo crade, c'est pas très très intéressant. Mais c'était juste pour partager plutôt un... Comment dire... Un retour d'expérience au final. Tu vois ? Partager un petit retour d'expérience... Si je peux conseiller pour que les gens ne fassent pas la même erreur que moi et se retrouvent dans un état pas possible à la fin. Bah voilà quoi. Franchement... Ça va être bien. Allez. Fais la queue pour les donuts. Allez avance ton. Et casse toi. Pourquoi la mamie elle m'attaque et tout là ? Pourquoi la mamie elle m'attaque et tout là ? Tu es sur la Warned app. Je suis quoi ? Quelqu'un dans le town peut essayer de te tuer pour la bouteille. Restez là. Je suis en route. Juste, restez là. La prochaine fois, Eli va faire des donuts. Warned est la meilleure chose qu'il y ait dans le santo, il est là ! Donc en fait là ça va m'attaquer en boucle quoi. Ok. C'est la merde là. Il y a du monde quand même. Mais non c'est pas ça ! C'est pas ça que je veux faire ! C'est pas ça que je veux faire ! Mais bon sang ! Mais n'importe quoi ! Mais je voulais buter euh... Avec mon coup spécial, je voulais pas prendre un bus. J'ai jamais voulu prendre un bus ! Mais what the fuck ! Pas de sens ça ! Ça a aucun sens ce qui vient de se passer ! Aucun sens ! Allez avance ! Bon on va devoir recommencer pour rien en plus, c'est trop dommage quoi ! Allez hop ! Let's go hein ! Tais toi la vieille ! Malade ou quoi ? Bon. On va se faire un peu discret. Parce qu'attention là il va y avoir du monde. Nice ! Allez casse toi ! Distributeur ! Tu as assommé un ennemi avec un distributeur ! Ah bah parfait ça ! J'avais même pas fait gaffe qu'il y avait ce succès là ! Sachant qu'en plus je vise les euh... Je vise les 1000 jeux ! Pour ce jeu ! Donc c'est cool ! Un succès de moins à faire ! Et sans le vouloir en plus ! Bon ils arrivent euh... Il arrive Kev là ? Ah ok ! Ah et puis il est venu avec une voiture de... De ce gag quoi ! Ok je vais me mettre sur le toit parce que là ça va être euh... Dégage toi ! Les Panteros ? C'est quelqu'un ? C'est quelqu'un ou un enfant ? C'est bien sûr que j'ai un collègue qui aurait fait ça ! Oh ! Qui c'est qu'il y ait de l'argent ! J'ai trouvé ces sacs ! Ok ! Ça ça dégage ! Mais... Ouh là ! Oh là là ! Ah ça c'était la mauvaise idée là ! Ah quand j'ai vu le camion citerne je me suis dit ça y est c'est mort ! La voiture elle va péter ! Ils ont créé la App ! Ils ont créé la App ! Ils ont créé le App ! Ils ont créé la App ! Ils ont créé la Giga Economie pour me faire chier ! Alors ça a commencé comme un Dating ! Mais le marché était assez loin... Mais quoi ! Ils sont en Carting quoi ! Oh oh ! Ouh ! ça commence à être plus ou moins safe qu'est ce que je viens de dire ça commence à être safe c'est ça ouais bah pas du tout bah pas du tout mais meurs toi what the casse toi toi ils veulent tous me buter c'est la folie allez dégage ok c'est la folie c'est la folie i need a favor my friend ended up on your wanted app and needs to get taken on oh i'm sorry we never curate user content on the wanted app corporate policy yeah how about i put you two jokers on the app wait what uh got more users incoming we'll hold them off if you two clean up this mess uh motion to amend corporate policy second all in favor aye motion passes hurry take us all off ok bon bah let's go bon là ça mitraille hein ceux qui n'aiment pas ça ça va pas être votre épisode c'est clair parce que c'est clairement un épisode de ou ça pétarade dans les chaumières quoi hop 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 toi oh calme toi bon et toi hop merci bisous au revoir oh là là oh là là ah plus de balles alors ça c'est embêtant ok puis j'en récupère pas en plus donc c'est un peu embêtant bon alors toi tu vas bien te calmer Clodo là on casse toi hop là il y a du monde c'est un peu tout de suite l'autre ouah Dégage-toi ! Ne revenez même jamais me voir ! Bon, très bien ! Très très bien ! Belle petite mission ! Bien... riche en actions, mais ça va ! Ah, c'est bon ça ! Rénovation de QG en cours, cool ! Ok, mission ! On continue ! Post-business ! Preuve accablante ! Post-business, la journée team building parfaite pour la bande ! Ouais, preuve accablante, ouais ! Il y a du monde, enfin il y a de la mission à faire quoi ! Post-business, on avance ! C'est moi, je suis attendu ! Est-ce qu'on va planer ce train-roberie ou pas ? Je t'ai juste appelé à toi ! C'est l'heure de commencer à préparer ! Tenez-moi à la chambre ! Finalement ! Allez, let's go ! Sous-titres parfaite ! Sous-titres parfaite ! Sous-titres parfaite ! Eh, ça se passe Vous rencontrez le reste de l'équipe Non, j'ai attendu pour vous Alors, allons-y Hey tout le monde, je voudrais vous présenter Le Nuali Il est ici pour faire notre train robbing des rêves une réalité C'est bon de vous rencontrer, monsieur Je suis Eli Je suis Kevin, tout le monde me appelle Kev Vous n'êtes pas en train de se faire Plus de tâches, plus de pouvoir Je ne sais pas si ça fonctionne Non, devez pas le faire Je suis Nina, c'est plaisir de rencontrer Oui, un plaisir Donc, allons-y planer le reiss ? Non Je pensais que vous avez appelé ici parce que vous voulez préparer le robber ? Correct Donc nous sommes en train de se faire Non Ok, je dois admettre, je suis confusé Ce qu'on nous fait ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada What? No, we're just gonna have a regular non-murdery bonding day with friends Everybody gets to choose one activity they want to do Then, let's do it I'm up first I brought the spray paint I know a place in Mercado that's just begging for a saint's mural Isn't that Pantera's truth? For all the more reason All right, we get to see the magic happen So we are engaging in common vandalism Excuse me? Whoa, whoa, it's not vandalism, it's art Damn right it is Art made illegally With spray paint Look, Nina's really good It'll be an awesome euro for everyone to enjoy You'll see Yes, I plan today to be just for fun Aller, on y va Oh, c'est rigolo comme Par contre, je vais couper la musique parce que bon On va se calmer quoi Hop là Oh, c'est rigolo, c'est rigolo Ah, she is showing defiance in the face of her enemies This, I understand Oh shit, we got Pantero's incoming I thought we'd be out of here before they bounce I'm not stopping now, cover me But it's a murder free day Oh damn it Ah Ah Time to bring the cane Bah alors toi Alors toi Des gifles Voilà C'est tout ce que tu mérites Calotte de ses morts Bon lui, il va falloir être méfiant Lui aussi d'ailleurs Le problème, c'est que j'ai plus beaucoup de balles Et je commence à être un peu embêté Je vous avoue Ça c'est bon On va aller choper des balles Hop 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 Ah, j'ai eu des munis de pistoles C'est un plaisir Allez, on repart en camping-car Quel plaisir C'est dommage hein Ce mixage audio là Pourquoi c'est trop bas comme ça Je sais pas C'est trop bas Parce que là Le problème C'est que comme les voix sont basses Mais que les sons restent hauts Si je monte le son Au logiciel de montage Bah Tout le reste va hurler quoi Le moindre bruit de moteur Ou de train qui passe Ça va être horrible pour vous Donc bah Malheureusement Là je peux pas corriger plus que ça Faudra vous fier au sous-titre Malheureusement C'est un peu mal foutu Ce mixage audio là Sur les voix Par moment C'est pas C'est pas dingue Allez On va dans le bar On va dans le bar Ah Apart from the karaoke This is my kind of place Well done Eli Barkeep I need five tequilas The karaoke book And a plate of best flautas Marshall security We're looking further Oh shit And the wallie Call the strike team Quick You gotta stop I know I know Death I don't know Where that strike team Gets here Who are you We got a focus We have to fight our way out Damn it This is not how this was supposed to go Ok. C'est rigolo comme véhicule mais ça se contrôle très très bizarrement. Ça me rappelle un peu la conduite dans Halo. C'est-à-dire que tu fais tout avec le joystick. C'est très très étrange. Du coup je vais manger absolument tout. Forcément. Trop bizarre. Trop bizarre la manière dont tu conduis ce truc là. Vraiment. C'est spécial. C'est très spécial. Ah mince, je me suis trompé de chemin. Bon ça marche quand même. Je fais ça. Hop. Ah ouais mais attends. Est-ce que je vais pouvoir passer au dessus du lac avec ça ? Je crois pas. On suit ! Oh bah ça va. Bon c'est ok alors. Merde ! Allez ! On va aller se les faire avec la moto. Hop ça c'est fait. Ça ça dégage. Cool. Ok. Nice. Je rêve où l'autre il s'est pris un selfie avant de mourir hein. Mais genre littéralement. On arrive, on arrive. Ah là on a tout fait péter. Ça se passe. Là on a tout fait péter. Oh, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Merci Oh là là Ça, c'est cool Bon, il en reste derrière, là, attention Ça, c'est bon Allez Nice Allez, 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 allez Oh là, on fait tout péter Ça, ça dégage Bon, ça va Ça se déroule à peu près correctement, cette mission À peu près Je dis bien à peu près, hein, parce que Il y a des petites galères quand même avec les véhicules Ça accroche un peu Tu vois, là, par exemple, je ne peux plus avancer à certains moments Donc c'est un peu chiant Faut admettre Allez, ça dégage Hop, on ouvre Ok Petite arme spéciale On va voir Ok, ils arrivent Attention Oh oui Oh, c'est puissant, ça Oh, elle est puissante, l'arme, de ouf Bon, la musique, là, à mon avis Ça sent les droits d'auteur Bon, après, voilà, quand je dis ça Je ne suis pas en train de me plaindre En train de dire Oh là là, les droits d'auteur Parce que tu as un mode Un mode YouTuber, streamer, quoi Où tu peux désactiver toutes les musiques sous droits d'auteur Alors, problème, c'est que comme moi, je ne monétise pas Je me suis dit Bon, ben, on perdrait un peu l'ambiance du jeu Donc ce ne serait pas cool Ce serait vraiment dommage de passer à côté de ça Alors que je ne monétise pas de base C'est juste que, ben, les pubs que vous avez Ce n'est pas pour moi, quoi Et donc voilà Vous le savez, c'est pour les musiques sous droits d'auteur Après, bon Est-ce qu'on en a quelque chose à cirer ? Je ne sais pas Bon, lui, là-bas Un ami est blessé Where is it ? Here Allez, pépère L'arme est très puissante Par contre, pas très précise Mais par contre, en termes de puissance, c'est incroyable Attention, ça va arriver Allez, voilà Boum Et J'ai mal Ok On a tout fait péter Très bien Mince Mais genre Ils sont venus en bus, quoi J'arrive en fin de En fin d'arme Donc on va Reprendre un flingue classique Alors toi, mon petit père Tu vas mourir C'est que ça m'a l'air pas mal Oh, un ami est blessé Attends Ça arrive souvent, on lui dit donc Did we win ? I think we win Hey, everybody I'm sorry today went to shit I had this perfect plan And it just Went off the rails Which makes it different From all your other plans How exactly ? Anyway, don't worry about it Today was awesome It's true It's true I cannot recall Having a more Memorable time Same here Not since Ghost Pepper Night Kevin We do not speak Of Ghost Pepper Night Come on Hand to God Even I think that's crazy Hey, when you're dealing With the Aztec cartel It's best not to ask why And just go with it It's getting late I should probably get going Thanks for dinner, Kev It was great Thanks, man The marinade does all the work You're too modest Drive safe Thank you And please Make Kev wear a shirt I'll see what I can do Not gonna fucking happen Let me walk you out Look, I know we're kind of ridiculous But when push comes to shove There's no one I want more by my side Than those guys They're good people They are I guess what I'm saying is I know you're looking at the heist As a one and done sort of thing You know A debt that you're paying off But it doesn't have to be I'll think about it Please do Eh ben encore une mission Très efficace Très cool J'ai bien kiffé Franchement Pour l'instant Les missions principales J'ai rien à dire J'ai rien à dire C'est très très bon en fait Ça marche bien C'est du sandtro pur jus C'est fun On s'ennuie pas Bon ok C'est souvent mitraillé Ou Mais Je sais pas Le principe des missions Est cool Donc moi Pour l'instant Ça va bien Donc ça c'est le braquage Donc on le fera la prochaine fois Preuve accablante Faudra qu'on le fasse aussi Aux mains des idoles Ouais Bon ça Je pense que je les ferai Hors vidéo peut-être Mais voilà En tout cas On a encore de la mission A faire Aptitude Qu'est-ce que j'ai débloqué Qu'on rigole 5 minutes Euh Ouais 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 Ok Ouais Gâchette éclair Ouais c'est pas mal Ça c'est pas mal Ok Bon bah on verra bien Ça pour la prochaine fois Maintenant J'ai des nouveaux contacts Visiblement Ok Voilà Les objets Bon on s'en fout un petit peu On va sauvegarder Comme d'hab En fin d'épisode On sauvegarde Et je pense qu'on a bien avancé En termes de pourcentage du jeu On est à 40% Et ouais Mine de rien 40% Déjà Ça avance Ça avance de ouf Donc là Moi ce que je vais faire C'est que je vais Euh Tout simplement Bah continuer Hors vidéo Pour tout ce qui est Tout ce qui est Ces petits trucs là Vous voyez Les menaces Euh Bah ça Euh Eureka Bator Euh Qu'est-ce qu'il y a encore Oui bah Les Hacha Les Les missions d'entreprise Tout simplement Équipe de nettoyage Sur lequel j'ai déjà Un petit peu avancé Je vous montre rapidement J'ai les Chalupa Cabra Qui est avancé A 2 sur 5 Euh J'ai Ici La laverie Qui est à 3 sur 7 Donc Ça je vais continuer Je vais les terminer Ce qu'il va falloir aussi C'est que je termine Le gym robe C'est important L'histoire de De clôturer cette entreprise là Château du Kraken Je les ferai hors vidéo aussi Euh Bah voilà Tout ce qui est Petite mission annexe Ce sera hors vidéo Et comme ça On se concentre Euh Je vous dis A tout tout bientôt Pour la prochaine vidéo Ciao ciao C'était OCRAD Comme d'habitude Vive à fond Votre passion de gamer Pouce bleu Commentaire Vous connaissez La musique Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz